Je suis né en maison forestière et il est clair que je suis tombé dedans quand j'étais petit, donc voilà. Mon métier aujourd'hui c'est bûcheron. Mon métier c'est de couper des arbres qui sont martelés par les agents et désignés par les agents. Mon métier c'est de les couper en toute sécurité. A l'ONF, on a cet avantage, c'est qu'on connaît bien la forêt et quand je vais couper mes arbres, je fais toujours attention au préalable d'épargner les sujets d'avenir par exemple. Dans ces forêts périurbaines où le public est bien là présent, on se doit de faire attention et de laisser quand même une forêt avec des abattages propres. Les ouvriers sylviculteurs ont souvent des missions spécifiques. Victor Almeda et bûcheron. Mais il y a aussi d'autres spécialisations comme conducteur d'engin ou grimpeur élagueur notamment. Pour l'heure, Victor doit procéder à la coupe de cet arbre en prenant certaines précautions. On va couper ce châtaignier qui est donc marqué par l'agent. Il est déjà temps de le cueillir. Celui-ci penche donc sur l'autoroute. J'aurais quand même un peu de mal à le remonter. Je préfère appeler le débusqueur avec son câble et on va le tirer. Car pas question de prendre le moindre risque aux abords des autoroutes. Maintenant que l'arbre est sécurisé, Victor va pouvoir procéder à la coupe. Autre mesure de sécurité, c'est point d'abattage que le bûcheron fixe à la base du tronc. Si jamais le câble venait à se détendre légèrement, ces outils maintiendraient l'arbre dans l'axe de la chute souhaitée. Je prends plaisir à faire ce métier parce que c'est pas le fait de couper un arbre qui a mis quand même 70 ans à pousser. Et en tant que silviculteur depuis 14 ans à l'ONF, je sais qu'on a la relève derrière. Mais qu'il faut les cueillir en temps et en heure pour que l'homme puisse bénéficier du bois. Vu que c'est une matière première et qui est indispensable et on a besoin d'elle. Tel père, tel fils. Son père était forestier lui aussi. Depuis l'enfance, Victor Almeida s'est peu à peu enraciné dans cette forêt. En 45 ans, je ne pense pas que je la quitterais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...